Numéro 1, la première des règles de leçon de survie pour faire la différence de vos compétiteurs. Apprenez quelque chose chaque jour. Et plus vous allez apprendre et mettre en place de nouvelles actions, et plus vous allez vous rapprocher de votre rêve. Pour vous dire la vérité aussi, plus vous allez passer à l'action, et plus vous allez augmenter les risques de vous prendre des claques, des punches. Vous allez prendre des coups dans le nez, forcément. Numéro 2, c'est une conséquence du numéro 1. Faites en sorte d'être prêt. La vie m'a appris que les choses changeaient très très vite. Vous lancez un produit sur le marché, boum, ça change. Vous n'êtes pas prêt, t'es mort, tu fermes la boutique, et tu licencies tes 5, 10, 15, 500 employés. 3, enrichissez votre routine matinale. C'est le matin que je suis le plus, mais le plus, le plus productif. Avec moi-même, dans mon niveau de bonheur, dans mon équilibre, je redonne beaucoup toute la journée autour de moi. Si je ne prends pas du temps pour moi, je suis incapable de redonner ce que je n'ai pas moi-même. Vous comprenez ? C'est comme l'argent. Tu ne peux pas redonner, créer de la valeur si tu n'en as pas de l'argent. Si tu n'as pas d'énergie, tu ne peux pas en redonner. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer les autres, etc. Tout commence par soi. Vous en avez conscience de cela ? Et le conseil numéro 4, c'est ne perdez pas de temps et d'énergie à des choses inutiles. Celles et ceux qui m'écoutent en ce moment ont vraiment faim dans leur vie. Voilà. On a des gens qui ont galéré probablement, et qui en ont assez de se prendre des claques et des baffes sans avancer. Moi, je veux bien prendre des claques ou des punches. Je veux bien, mais j'ai envie d'avancer. Ne perdez plus de temps et d'énergie dans des bêtises. Choisissez vos batailles. Ça s'appelle lâcher prise aussi. Cinquième conseil que je vous donne dans ce Sparkle Show, c'est de prendre la responsabilité de tout. Faites en sorte de prendre tout en vous disant, c'est ma faute. Pourquoi ? Parce que si vous vous dites, c'est moi le problème, vous allez naturellement vous dire, c'est moi la solution. C'est moi le problème, c'est moi la solution. Quand vous dites, ce n'est pas de ma faute, vous dites, je suis impuissant. Et numéro 6, planifiez vos actions au-delà de votre zone de connaissance. Faites des choses nouvelles, c'est ça que ça veut dire. Numéro 7, soyez patient, mais agissez massivement. Soyez patient, mais agissez massivement. La leçon numéro 7, ça veut dire que moi, je veux devenir ceinture noire de karaté. Et si je ne deviens pas ceinture noire de karaté, demain, je laisse tomber. Voilà l'état d'esprit des gens. C'est comme s'ils avaient une baguette magique. Et voilà, je veux être ceinture noire. C'est exactement ce qui se passe. Je veux vite, maintenant et ne pas souffrir. Ah, ça, ça m'irait bien. Voilà comment vous avez les loteries des pays. Ce n'est pas une arnaque, ça ? Gagner à la loterie, jouer au loto. Mais ce sont les gens, 77% des gens qui jouent au loto n'ont pas d'argent. Mais achète un livre, chéri. Mets le même montant par mois en livre pour apprendre à pêcher et ne pas faire en sorte de croire qu'on va t'envoyer un poisson dans la gueule. C'est quoi cette histoire ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada